Pour la deuxième année consécutive, la mosquée de Noisy-le-Grand, au travers de ces deux associations, Fraternité Noisyenne et Musulmans de Noisy-le-Grand, a organisé un repas de la rupture du jeûne, un iftar, auquel étaient conviés les représentants des différents cultes de la ville, les élus, mais également les présidents et membres des associations partenaires. Placé sous le tête de l'amour, ce repas fraternel a été l'occasion pour chacun de se rencontrer et d'échanger autour d'un bon repas. Les deux présidents des associations ont tour à tour célébré des liens qui unissent les différentes communautés et constituent la ville de Noisy-le-Grand et à plus grande échelle de la nation. Mesdames, Messieurs les présidents de l'association, Mesdames, Messieurs les membres de l'association, Mesdames, Messieurs, chers amis, La paix et son corollaire, la fraternité, l'amour du prochain, voilà ce qui nous réunit ce soir pour la deuxième année consécutive. En maternité de président de l'association de musulmans de Noisy-le-Grand, je suis honoré de partager cet iftar avec vous. Un moment qui symbolise l'union, la solidarité, l'amour et le partage. Le Ramadan, ce mois sacré, est un pilier de notre foi, un moment de réflexion et de dévotion. C'est un temps où nous tournons vers l'intérieur pour nous purifier et vers l'extérieur pour aider ceux qui en ont besoin. C'est un temps de partage, de générosité et d'amour. Le Ramadan est un moment important pour la communauté musulmane. Votre présence ce soir en fait une célébration encore plus spéciale. Cette soirée, placée sous le thème de l'amour, est l'occasion de célébrer les liens qui nous unissent. L'amour de notre prochain, l'amour pour nos amis, l'amour pour notre famille, l'amour pour notre religion, l'amour de notre ville, l'amour de notre pays. L'amour est le ciment qui nous unit. C'est l'amour qui nous pousse à agir, à nous engager, à faire une différence. C'est à travers ce prisme d'amour que nous façonnons nos actions au quotidien, que nous glissons des liens entre nous et que nous construisons ensemble un avenir meilleur. Cette année, se reparlerait une importance particulière. Lorsque nous sommes engagés dans la construction de notre mosquée, ce projet incarne notre dévotion à notre foi et notre attachement à notre ville. Le chantier en cours symbolise notre engagement collectif pour construire un espace de paix et de spiritualité. Sous l'impulsion de Richard Caudron, conseil municipal délégué au culte, cette année a également été riche en réunions fraternelles entre les différentes communautés religieuses de la ville. Je tiens ce soir à saluer le travail qui a été fait, en ce sens par la municipalité, en faveur du vivre ensemble. Je tiens à remercier les élus présents ce soir, et tout particulièrement Mme Brigitte Marcini. Votre soutien à la construction de notre mosquée est un témoignage de votre engagement envers la diversité et l'inclusion. C'est un geste qui renforce notre sentiment d'appartenance à cette ville. C'est un geste qui nous rappelle que nous sommes tous des citoyens indépendants de notre foi ou de nos origines. Je tiens également à remercier les associations qui oeuvrent toute l'année pour aider ceux qui ont le plus besoin. Votre travail est une source d'inspiration pour nous tous. Vous incarnez l'amour en action. L'amour qui se traduit par des actes concrets. L'amour qui fait une différence dans la vie des gens. Je tiens enfin à remercier M. le Sénateur Ahmed Dawaj pour sa présence ce soir, ainsi que M. le député Thomas Porte. Il est essentiel pour nous fédérer, il est essentiel pour nous de fédérer effectivement les élus locaux autour de nos valeurs. Avant de terminer ce discours et de vous laisser savourer les délices qui nous sont offerts ce soir, je tenais à prendre un instant pour honorer la mémoire des innombrables victimes des conflits et des violences à travers le monde. En particulier dans les régions telles que Gaza, l'Ukraine, le Congo, où la souffrance et la douleur sont heureusement trop souvent présentes. Nos cœurs sont lourds face à la tragédie humaine qui se déroule sous nos yeux. Et nous aspirons ardemment à un avenir où la paix et la justice règneront en maître, où chacun, où chaque être humain, pourra vivre en sécurité et dans la dignité. Puissent nos pensées et nos prières accompagner ceux qui souffrent. Et puissions-nous redoubler d'efforts dans notre engagement pour la construction d'un monde où la paix et la tolérance triompheront sur la violence et la haine. Faisons le choix de l'amour, le choix de construire des ponts plutôt que des murs, de semer l'unité plutôt que la division. Je vous remercie. Donc, pour resituer le contexte, en fait, notre engagement se porte vers deux branches. Il y a MNLG, où il y a le mouvement de Noël et le grand, et Fraternité Noiselle. Dans Fraternité Noiselle, pour moi, il y a deux termes qui me sont très très chers. Déjà, le terme fraternité. Fraternité, c'est un lien qui unit les hommes. Et pour moi, c'est un lien qui transcende les couleurs, qui transcende les religions, qui transcende toutes choses. Et c'est un point, pour moi, qui est essentiel dans le vivre ensemble et au sein de l'humanité. Et le deuxième terme, pour moi, qui est très important, c'est Noiselle. Parce que c'est avant tout une aventure humaine, une aventure de personnes qui étaient au départ des voisins, des personnes qui sont reconnues dans différentes sphères de la vie, et de Noiselle-et-Branche, que ce soit à l'école, ou même dans le quartier. Et je devrais aussi profiter de cette aventure. L'instant qu'on passe ensemble, pour renouveler la fierté que j'ai d'habiter dans cette belle ville, dans cette ville dynamique, dans cette ville multiculturelle. Et ce qui est intéressant dans la soirée qu'on a passé ensemble, c'est qu'on a pu voir l'engagement de toutes et de tous dans différentes actions. Des actions humanitaires, des actions d'entraide, des actions culturelles. Et à travers ces quelques mois, je voulais déjà vous remercier, vous remercier toutes et tous d'être venus ce soir. Et l'objectif, c'est qu'on puisse continuer à évoluer ensemble dans cette fraternité et dans ces engagements mutuels. L'idée, c'est qu'on nous donne rendez-vous encore plus nombreux et avec encore plus d'engagement l'année prochaine. Et en tout cas, encore un fois, merci. Merci aux organisateurs de la salle, merci aux animateurs et aux organisateurs de la soirée. Merci à tous les convives, à tous les invités qui auraient fait l'effort de venir. et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et bon appétit et bonne gestion. Cette soirée a également été l'occasion pour l'architecte en charge de la construction de la mosquée de Noisy-le-Bran de faire un point sur l'avancée des travaux. D'ores et déjà, rendez-vous a été pris pour un prochain iftar noisien l'année prochaine. Incha'Allah.